... Donc, Madame Finou, nous allons commencer par le métier du journalisme, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes chef d'édition à Courrier de Gironde, à Bordeaux. Et je crois qu'au départ, vous n'aviez pas du tout prévu de devenir journaliste. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce parcours d'études et également nous présenter les métiers, les activités de votre rédaction ? Merci. Bonjour. Alors, déjà, je travaille dans un hebdomadaire qui s'appelle Courrier de Gironde depuis 2013. Alors, le journal s'appelle Courrier de Gironde depuis 2013. Entre 1945 et 2013, il s'appelait Courrier français. Donc, c'est un hebdomadaire qui a quelques années derrière lui, qui a commencé, finalement, à faire de la micro-locale, c'est-à-dire de donner les informations de ce qui se passe dans les communes, voire dans les quartiers, avec un réseau de correspondants qui, toutes les semaines, donne son article ou ses articles à la rédaction et donne les informations sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer dans sa commune ou son quartier. On a évolué. Aujourd'hui, on a une rubrique départementale assez conséquente où nous traitons tous les sujets. On n'a pas de sujet tabou. On évite un peu les faits divers parce qu'on a des délais de bouclage qui sont de 2 à 3 jours. Donc, le fait divers du lundi, s'il se retrouve dans le journal du vendredi, ça n'a plus grand intérêt dans la mesure où la situation des personnes impliquées dans le fait divers peut avoir évolué en 3-4 jours. Alors, mon parcours à moi, c'est vrai qu'il est un peu atypique, mais pas tant que ça, finalement. Aujourd'hui, on a tendance à penser que pour faire un journaliste, il faut aller dans une école de journalisme, ce qui n'est pas faux, mais il y a d'autres parcours qui ont tendance à être assez nombreux. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire des études de droit à la sortie du bac parce que je voulais devenir éducatrice spécialisée. Et puis, les études de droit, c'est bien, mais ça ne m'a pas forcément convenu. J'ai fait deux premières années. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité, un peu par hasard, de travailler dans une radio locale. Alors, je vous parle de ça. Je pense qu'aucun d'entre vous, mis à part peut-être les professeurs, ne se souvient de cette époque-là, mais c'était au début des années 80 quand les radios locales ont commencé à naître et à, je dirais, à exploser, en fait. À cette époque-là, je dirais presque que n'importe qui pouvait créer sa radio locale si tant est qu'il avait les moyens financiers pour le faire. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une radio locale qui s'était créée fin 82. et j'ai travaillé comme bénévole parce qu'à l'époque, on était bénévole, on travaillait, on apprenait le métier, en fait. Et donc, j'ai appris le métier d'animateur radio, j'ai appris le métier de technicien radio et le métier de journaliste radio dans cette radio, puisque de bénévole, je suis passée à salarié. Et on m'a confié ensuite, assez rapidement, en fait, la rédaction, puisque j'étais la seule journaliste, enfin, je n'étais pas journaliste encore à l'époque, mais on m'a confié la rédaction d'un journal gratuit d'information. Je dirais que c'est une manière d'apprendre le métier sur le tas qui, finalement, aujourd'hui, est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, on a du mal à être embauché quand on n'a aucune expérience. Mais dans la proportion des journalistes qui ont, pour la première fois, leur carte de presse, il n'y en a que 30% qui sont diplômés, ce qui veut dire qu'il y en a quand même 70% qui ne sont pas diplômés. Je fais partie, moi, des 70% qui ne sont pas diplômés, mais qui ont appris le métier sur le tas et qui, finalement, ont réussi à... Enfin, qui ont réussi, qui ont trouvé un emploi. J'ai été dans le sens inverse de ce qu'on entend d'habitude où, d'habitude, on fait des études, on est diplômé, ensuite, on est sur le marché du travail, on trouve un emploi. Eh bien, moi, j'ai trouvé un emploi d'abord. Ensuite, je me suis diplômée, si on peut dire, en apprenant le métier sur le tas, en travaillant, finalement. Et j'ai évolué au fur et à mesure de mon emploi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de journalistes qui ne sont pas diplômés ? Je pense que ça vient essentiellement du fait que, d'une part, les études de journalisme sont très intéressantes, d'accord ? Mais une fois qu'on a réussi à y rentrer, il y a, en général... Enfin, je n'ai pas de chiffre exact là-dessus, mais il y a environ 6 000 candidats pour une trentaine de places dans une école de journalisme, sachant qu'il y a une quinzaine d'écoles de journalisme en France qui sont reconnues. Je ne compte pas les écoles privées qui ne sont pas forcément reconnues par la profession, mais qui délivrent tous les ans leurs 30 ou 40 étudiants diplômés qui se retrouvent sur le marché du travail. Donc, c'est compliqué d'être diplômé d'une école. Et ensuite, il y a beaucoup de journaux qui préfèrent embaucher des personnes qui n'ont pas été, entre guillemets, formatées par les écoles de journalisme et qui, du coup, peuvent être formatées aussi, mais par l'employeur, par le journal, qui va donner aux jeunes qui l'emploient une façon de travailler qui lui est propre. Et ce genre de recrutement, on l'a beaucoup dans les journaux hebdomadaires régionaux parce qu'il ne faut pas avoir forcément l'idée d'avoir un seul métier. C'est-à-dire que... Ce n'est pas très clair, peut-être, ce que je vous dis là. Le métier de journaliste, c'est plusieurs métiers. Le journaliste, c'est le rédacteur, le photographe, le rédacteur en chef, le chef d'édition, le chef de rubrique, je dirais même presque le correspondant, sachant qu'on est correspondant local ou international. Un journal national va avoir des correspondants à l'étranger qui sont des vrais journalistes. Les correspondants locaux dont je vous parlais tout à l'heure ne sont pas des vrais journalistes. Donc je ferme la parenthèse. Donc tous ces métiers-là, dans une très grosse structure, comme un quotidien national ou une télé ou une radio nationale, finalement, ce sont des personnes différentes qui vont les assumer. Alors que dans les petites structures, telles qu'un journal départemental ou régional, on a moins de personnel. Donc les journalistes qui sont en place vont avoir plusieurs casquettes. Et du coup, il est beaucoup plus facile d'assumer ces plusieurs casquettes quand on n'a pas été formé pour une seule. Vous me suivez ? Vous m'interrompez si je ne suis pas claire. Donc du coup, les métiers du journalisme se retrouvent à plus ou moins de personnes selon les structures. Et dans les petites structures, on a un certain nombre de journalistes, assez réduits, qui vont assumer un grand nombre de ces métiers. Alors que dans les grandes structures, vous allez avoir le photographe qui ne va faire que des photos, le secrétaire de rédaction qui ne va faire que de la relecture et de la correction, le reporter qui ne va faire que du reportage. Mais là aussi, on a différents types de reporters. On va avoir le journaliste spécialisé dans l'économie, dans la politique, dans le sport. Et du coup, le journaliste sportif, il ne va traiter que de sport. Et il ne va rien faire d'autre. Alors que dans une structure comme Courrier de Gironde, par exemple, on peut être amené toutes les semaines à faire 1, 2, 3, 4, 5 reportages sur des sujets complètement différents. D'où l'intérêt pour le journal d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, qui ne sont pas forcément expérimentées, mais qu'on va pouvoir former de manière un peu personnalisée. Voilà ce que je peux vous dire sur les métiers pour l'instant. Après, si vous voulez qu'on y revienne, on pourra. Sur mon parcours, je pense que je vous ai dit les grandes lignes. Aujourd'hui, donc, oui, évidemment, vous avez fait le calcul. Ça fait presque 35 ans, même peut-être plus que je travaille dans le journalisme. Le métier a énormément évolué. J'ai connu l'arrivée de l'ordinateur, donc de l'informatique, et l'arrivée d'Internet. Et je peux vous dire que ça a complètement modifié la donne, qu'aujourd'hui, le métier de l'information n'est plus du tout le même qu'il y a 30 ans, et qu'il est beaucoup plus difficile. C'est un petit peu paradoxal peut-être, mais c'est plus difficile parce qu'on a une concurrence aujourd'hui qui n'est pas maîtrisable, dans le sens où, il y a 30 ans, la concurrence, pour un hebdomadaire, c'était l'hebdomadaire concurrent d'à côté, ou le quotidien, ou la radio. Il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait des radios, mais à l'époque, la radio n'avait pas de reconnaissance sur l'information. Aujourd'hui, on écoute une radio locale, on a une information fiable, parce que, justement, il y a des journalistes qui y travaillent. Mais à l'époque, c'était un peu des pionniers, et on n'était pas des vrais journalistes, en gros. Donc, à l'époque, la seule concurrence, ou les seules concurrences qu'ils pouvaient avoir, c'était des concurrences professionnelles. Aujourd'hui, on a des concurrences de gens qui se lancent dans l'information sur Internet, mais qui ne savent pas la faire forcément. Et le problème, c'est que, quand on regarde sur Internet, on ne sait pas si on a affaire à une vraie information, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les fake news. Donc, ce n'est pas toujours évident, je pense, à la fois pour les journalistes qui font leur métier, mais aussi pour le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, enfin, la personne en face qui a envie d'une information correcte, d'une vraie information et d'une information correcte, ce n'est pas évident de savoir si ce qu'on a sous les yeux, sur son téléphone, sur n'importe quoi, ou même sur des journaux gratuits, si c'est de la bonne information ou pas. Donc, finalement, c'est beaucoup plus difficile dans tous les sens. Alors qu'il y a 30 ans, à la fois, on avait des relais d'informations beaucoup plus simples. On allait à une conférence de presse, on avait l'information en direct et on la retransmettait. Aujourd'hui, il y a de l'information qui passe dans tous les sens, et même à notre niveau à nous, des fois, ce n'est pas évident de la contrôler et de la vérifier. Merci. Merci. Merci.